En enfilant les perles l'une après l'autre, Kimani Enritu crée une oeuvre d'art élaboré. Ce sont des compétences qu'il a affinées au cours des années durant la pratique de son art. Il peint, il grave, il moule et sculpte. Rien de ce qui touche à l'art n'est trop difficile à apprendre pour lui. Et cette année, il a acquis davantage de compétences en s'aventurant dans le monde de la vente en ligne. Le pôle culturel de Butoni Unchained est un marché en ligne créé par trois amis kenyans qui aiment les objets africains authentiques. Ils partaient souvent à la recherche dans les marchés de rue. Cela va à un point où vous achetez ces objets et les ventez à vos collègues. Vous voyez une opportunité et une envie pour ces articles, mais les gens n'y ont pas facilement accès. Certains des vendeurs dont ils aimaient le travail vivaient dans des endroits très lointains. Et lorsque la Covid-19 est survenue, perturbant les marchés locaux, le besoin d'un marché en ligne pour connecter les artistes, les vendeurs et les acheteurs s'est fait encore plus urgent. Avant le coronavirus, le marché allait bien. Tout ce que vous aviez à faire était de venir avec une nouvelle pièce d'art, quelque chose de très créatif et d'unique. Et les gens sont là, prêts à l'accepter. Et après le coronavirus, tout s'est arrêté. Il y avait tellement d'artisans ou de vendeurs du monde de la mode, de l'art en Afrique. Et ils n'avaient pas de plateforme où pouvoir accepter à de nombreux consommateurs. La place de marché en ligne réunit ensemble les artisans, d'eux-mêmes que les fournisseurs de matériaux bruts, permettant au groupe de négocier les meilleurs prix pour les matières premières, d'eux-mêmes que les services de prêt. Les artistes créent des comptes, présentent leurs prix et regardent les ventes. Plus de 100 vendeurs et artisans se sont déjà inscrits. Ce que je reçois en général est que Kimani apporte une certaine image, quelqu'un la veut et je la fournis. Donc c'est l'un de ces marchés que moi-même j'apprécie beaucoup. Cela signifie que les vendeurs ont désormais accès au marché au-delà des frontières du pays. Nos plus grands clients ont été le Danemark et l'Allemagne, où nous vendons à des boutiques qui revendent des articles africains. Les artistes attendent le jour où la pandémie se terminera et ils pourront retrouver leur marché auquel ils sont habitués. Mais même après le retour, les plateformes en ligne continueront à jouer un rôle important pour apporter leurs œuvres d'art au monde entier.